Son discours était attendu avec un mélange d'impatience et d'effroi. Le Liban et toute la région retenaient son souffle. Hassan Nasrallah, le tout puissant leader du Hezbollah libanais, s'est exprimé pour la première fois depuis le 7 octobre. Et oui, il dit que la guerre totale reste possible, mais, et c'est le plus important, il n'appelle pas à cette guerre totale aujourd'hui, pour tout comprendre les indispensables de Quentin Berichel. – Bonsoir Quentin. – Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. – Alors d'abord, rappelons-le, qui est Hassan Nasrallah ? – C'est cet homme, regardez, il a 63 ans, c'est le chef historique du Hezbollah libanais depuis plus de 30 ans. Il fait partie des cofondateurs de l'organisation créée en 1985, et il a gravi les échelons un à un de l'organisation d'année en année. C'est en 1992 qu'il est choisi par l'Iran, le grand argentier du Hezbollah pour diriger la milice. Il est considéré comme l'homme qui a fait battre en retraite Israël au sud du Liban dans les années 2000, mais il est considéré par l'Occident comme un terroriste, au même titre que le Hezbollah, responsable de nombreux attentats au Liban et ailleurs. Malgré cela, Hassan Nasrallah est aussi devenu un leader politique au Liban. Son influence fait qu'il est régulièrement considéré comme le véritable chef du pays. Pour preuve, ses discours, plutôt rares, sont à chaque fois diffusés sur des écrans géants dans les rues de Beyrouth. Il prône un islam dur contre l'homosexualité, par exemple. Il s'exprimait donc pour la première fois depuis l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre, et la grande question que tout le monde se posait, c'est « a-t-il déclaré la guerre à Israël ? » Alors on va vite mettre fin au suspense Emmanuel. Non, Hassan Nasrallah a décidé de ne pas rentrer en guerre directe avec Israël. Certes, il laisse planer la menace d'une intervention future, et pour le moment, il n'en sera rien. Écoutez. « Il y a-t-il déclaré la guerre à Israël. Et il développe pourquoi ? Premièrement, Nasrallah applaudit les attaques du Hamas du 7 octobre, ce n'est pas une surprise, mais il précise que le Hezbollah n'a rien à voir avec elle. Pour lui, le Hamas a agi seul, sans même prévenir ses alliés. « Ha-di hie l'amaliyyya l'azhima wa-al-mubaraka wa-al-wasiha kana qawawawaha filastiniyyan mi'a bol mi'a wa kana tanfiduha filastiniyyan mi'a bol mi'a qada khfaha ashabuha an aljamiyyah hatta an façail al mukawwma fiyu razza. » Deuxièmement, et c'est peut-être le passage le plus intéressant de son discours, Nasrallah affirme que l'Iran n'est aucunement intervenu dans cette opération. Certains y verront une manière de dédouaner Téhéran. Voilà, tout ça pour ça. Pourquoi cette décision de Nasrallah est-elle aussi importante ? Parce que, disons-le clairement, le Hezbollah est une puissance militaire beaucoup plus importante que le Hamas. Selon les experts, le Hezbollah dispose d'entre 50 000 et 100 000 combattants à guérir au combat. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est plus du double par rapport au Hamas. Surtout, le Hezbollah est doté d'un arsenal militaire conséquent, avec plus de 150 000 missiles, des milliers de lances-roquettes, des chars ou encore des drones. Tout cela de la dernière technologie, financée en grande partie par Téhéran. Mais on l'a dit précédemment, Nasrallah n'est pas qu'un chef armé, c'est aussi un leader politique. Et il sait que les Libanais ne soutiennent pas la guerre. Selon une dernière étude dans le pays, la semaine dernière, près de trois quarts des Libanais, 73%, sont contre toute entrée du Liban dans la guerre. Merci beaucoup, Quentin. On aura le plaisir d'accueillir Antoine Bassebouz dans un instant pour prolonger cette analyse. Pierre Servan, c'est intéressant ce 100% palestinien. Il a insisté d'ailleurs à Hassan Nasrallah. Il est revenu trois fois sur le fait que tout le monde a été surpris, y compris à Téhéran, y compris au Liban, parmi les membres du Hezbollah. Comme si, dans le fond, il voulait se démarquer un petit peu. Oui, clairement. Je dois dire que j'accorde autant de crédits à Hassan Nasrallah qu'à Vladimir Poutine. C'est-à-dire que ce crédit est égal à zéro. Donc là, on est dans une opération de communication à 100%. Et cet acharnement, si je puis dire, à dire c'est purement palestinien, c'est purement le Hamas, on n'y est pour rien. Dans la mesure, alors moi, je considère depuis le départ que l'affaire a été montée par les Iraniens. Je rappelle toujours que les Perses sont les inventeurs du jeu d'échecs. Et donc, les Iraniens ont construit une partie d'échecs. Donc, aux échecs, vous avez différentes ouvertures, vous avez différentes stratégies d'attente ou d'engagement. Et là, on est dans une stratégie d'attente du côté du Hezbollah. Donc, dans cette position un peu normande. La guerre, ni oui, ni non. Donc, il laisse quand même planer la menace parce que ça permet de fixer au nord d'Israël un certain nombre de troupes qui ne sont pas du côté du Hamas. Et par ailleurs, ce plan iranien de déstabilisation de la région, de rupture des accords d'Abraham et de remise en scène de la volonté chiite, perse, de reconstruire, enfin de consolider, après la perte du général Souleymanine, qui était le grand homme, le proconsul sur le terrain, qui était chargé, qui a été tué par une frappe américaine en Irak en 2020. Et puis, cette perte-là, non pas qu'il ait été remplacé, mais aussi les accords d'Abraham fragilisaient la dynamique de Téhéran. Donc, il y a cette dynamique. Mais là, il y a une stratégie d'attente. Et le Hezbollah, les autres proxys, les autres troupes supplétives équipées par Téhéran ou monitorées par Téhéran, ont besoin d'autres événements dans la borne de Gaza, notamment un bain de sang spectaculaire, que le Hamas cherche à créer, en ayant inséré son dispositif militaire dans les cibles civiles, mais dans cette partie d'échelle qui a besoin de ruptures dans le jeu pour avancer les pions. Et donc là, pour l'instant, on est dans la tactique de dire, attendez-nous, vraiment, on a regardé ça, mais c'est incroyable ce qui se passe, nous y sommes pour rien. Je pense que la réalité est exactement à l'inverse de ce que Nasrallah vient de dire. Un point toutefois qui est vrai, c'est que lui est dans une position compliquée, parce que justement, c'est une puissance politique, sociétale, sociale, notamment depuis 2006, ils se sont substitués à l'état des faillants pour aider les populations au Liban. Donc c'est vrai qu'à titre personnel, il n'a peut-être pas envie de se confronter à une nouvelle guerre, mais s'il faut le faire sur ordre de Téhéran, et parce que les événements créeraient une fenêtre de tir, entre guillemets, pour véritablement s'attaquer à Israël, je pense qu'il sera au rendez-vous. Bon, en tout cas, dans le ni oui ni non, aujourd'hui, Claude Blanche-Maison, on entend à la fois cette phrase, qui est sans doute marquante, 100% palestinien, je reviens là-dessus, on va voir une citation d'Assad Nasrallah, l'attaque du Hamas était 100% palestinienne dans sa mise en œuvre, et la décision était 100% palestinienne, il a vraiment insisté. Et puis, dans le ni non, il y a toujours cette menace qui plane, et il parle toujours, bien entendu, des États-Unis, avec l'éventualité d'une guerre totale qui est réaliste, toutes les options sont sur la table. En tout cas, aujourd'hui, on entend le ni oui, on entend le 100% palestinien. Alors, peut-être deux commentaires sur la citation. Tout se passe comme s'il avait eu des éléments de langage venus de Téhéran pour dire, c'est pas nous, surtout, c'est pas nous. Donc, effectivement, comme il doit tout à Téhéran, eh bien, il a dit, c'est pas Téhéran, et c'est pas non plus le Hezbollah. Deuxième remarque, il dit, c'est les Palestiniens. Il dit pas, c'est le Hamas. Donc, il fait l'amalgame palestinien-Hamas, ce qui est quand même très dérangeant, puisque, justement, en tout cas, pour ce qui nous concerne, nous cherchons à faire le départ entre le Hamas et les Palestiniens. C'est pas la même chose. Et puis, dernier point, effectivement, pour lui, sa stratégie, c'est tout pour le Liban. Effectivement, c'est un parti important qui joue un rôle important dans le Liban, surtout dans la situation actuelle où, pratiquement, il n'y a plus de président de la République et où il n'y a pas de compromis en vue, actuellement, dans cette situation politique. Je crois que M. Lecornu était sur place ces jours-ci, d'ailleurs. Dans le sud du Liban pour rendre visite à la Finule. À la Finule. Alors, justement, nous avons 700 soldats français dans la Finule. C'est donc particulièrement sensible pour nous. Et je pense qu'en effet, dans le fond, ni Téhéran, ni le Hezbollah ne souhaitent entrer dans cette guerre parce que ça donnerait un prétexte aux Américains pour agir. Il y a quand même deux porte-avions plus des groupes, des navires de soutien et de protection de ces porte-avions qui sont dans la zone pour tenir l'Iran en garde. Oui, il y a une force très importante et je vois Jean Quatremer qui est d'accord. En tout cas, il y a une forme de soulagement parce qu'on sait qu'un front qui aurait été ouvert avec le Hezbollah aurait été particulièrement difficile. Mais il y a un vrai risque pour l'Iran. L'Iran a pris conscience. Et ce n'est pas pour rien que les Américains, ça je parle sous le contrôle de Pierre, ont envoyé l'équivalent de l'ancienne sixième flotte immédiatement au large d'Israël pour dire, attention, si vous attaquez Israël, et c'est valable pour le Hezbollah aussi, on ira. C'est ça le signal. C'est une guerre entre le Hamas et Israël et si d'autres interviennent, on sera là en soutien. Et vous savez, même les Français, c'est des bateaux qu'on envoie, nous, pour des questions hospitalières, dit-on, mais c'est aussi des bateaux qui peuvent servir à faire la guerre si jamais ça tourne mal. Donc le signal est extrêmement fort pour les Iraniens. Moi je pense que vraiment, c'est comme ça que je perçois, dépendamment effectivement de la confiance qu'on peut faire à ce type de personnage, comme l'a très bien rappelé Pierre, et je pense que c'est vraiment ça. C'est, oui, vous n'en faites pas, c'est pas nous, nous n'y sommes pour rien. Je suis troublé parce que là on voit des images de neige, je me dis, tiens, vous l'y pense, ça ? – Oui, alors effectivement, des images d'entraînement, je rappelle qu'au Liban il y a de la neige, il y a des montagnes, il y a même des stations de ski. – Voilà, je ne savais pas. – Mais elles sont un peu encombrues, on vous l'accorde. – J'étais un peu troublé. – Et donc simplement, je pense que là, l'Iran a parfaitement compris le message. Mais encore une fois, est-ce que l'Iran serait prêt à prendre le risque d'une guerre contre les Américains ? Ce n'est pas non plus totalement exclu, puisque ça permettrait de renforcer le pouvoir. Je vous rappelle qu'à chaque fois qu'on s'en est pris à l'Iran, l'Iran réagit de façon, je veux dire, unie. Or, le problème, c'est que les Mollahs, et pas seulement les Mollahs, mais aussi les guerriers de la Révolution, sont très contestés à l'intérieur. Je vous rappelle encore une fois ce mouvement des femmes qui est absolument admirable, dont on ne parle pas assez en France. Donc peut-être que ça pourrait être une de leurs tentations de jouer un affrontement avec les Américains. Mais là, clairement, aujourd'hui, le message, c'est on ne veut pas y aller. – C'est comme ça que vous l'interprétez aussi, Myriam Benrat ? – Je pense, pour ma part, qu'il y a justement différents niveaux d'interprétation, parce que c'est vrai qu'il y a cette, si vous voulez, cette hégémonie régionale de l'Iran, cette vassalisation du Hezbollah, d'un certain nombre de milices en Irak, en Syrie, du Hamas à travers le soutien financier, logistique, militaire, mais il y a tout de même aussi la question de l'autonomie des acteurs. Et alors, c'est quand même très intéressant, parce que quand on va au-delà de la guerre froide, donc de cette guerre froide entre l'Iran et un certain nombre d'États sunnites, qui passent par procuration par des acteurs miliciens, essentiellement, on peut dire finalement du Hezbollah, qui est un groupe paramilitaire terroriste, qui fait partie de ce paysage milicien, ça interroge quand même sur, quand je parle d'autonomie, sur les dynamiques intérieures à cette grande famille chiite, vassalisée encore une fois par l'Iran, ça c'est indéniable. Et je voudrais quand même rappeler de ce point de vue, si on vient sur l'histoire du Hezbollah, que le Hezbollah a eu une histoire assez mouvementée, aussi avec les factions palestiniennes au Liban, pendant la guerre civile. Ça a été, si vous voulez, une histoire quand même très fragmentaire. Et les palestiniens au Liban vivent dans des conditions qui sont difficiles, dans des camps. Très chaotiques, surtout vers la fin de la guerre civile, surtout quand il a fallu trouver, enfin un peu avant les accords de Taïf, ça a été en fait une grande déchirure entre milices palestiniennes et au sein de la famille chiite. Alors je vais juste ajouter un point. Donc je ne sais pas s'il faut quand même tout à fait, si vous voulez, même si je suis d'accord avec vous, qu'il y a quand même clairement une déresponsabilisation volontaire, délibérée de l'Iran et du rôle que ces agents jouent. Mais dans le même temps, ça remet quand même au centre de la réflexion la question palestinienne. Et il parle des Palestiniens, donc ce n'est pas pour rien. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on se demande, on se pose tous la question, combien de Palestiniens soutiennent le Hamas ? Après le Hamas, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on peut en effet réimplanter l'autorité palestinienne en coude de la Cisjordanie, etc. On en parlera tout à l'heure. Donc je trouve quand même ce discours, si vous voulez. Vous, vous croyez à la possibilité qu'il y ait en effet une autonomie opérationnelle du Hamas ? Est-ce qu'ils aient décidé ça ? Moi, j'ai dit que, si vous voulez, il y a vassalisation, c'est une chose. Mais cette attaque, elle a été conduite, préparée par les Palestiniens, conduite par les Palestiniens, avec sans doute des complicités, je ne dis pas le contraire. Mais je pense que cette attaque, d'ailleurs, s'est faite de manière anarchique, chaotique. On l'a vu. C'est massacre, moi je dirais. Alors oui, bien sûr. Après, attaque qui s'est soldée par des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, c'est documenté aujourd'hui. Mais si vous voulez, en fait, on se demande si quand même, on parle beaucoup du Hamas, on se rend compte finalement aussi que ça a été très anarchique, très chaotique tout cela. Qu'on avait sans doute des combattants du djihad islamique, qu'on avait sans doute des Palestiniens qui ont décidé de se venger, qui sont passés et qui sont partis se venger. Donc en fait, pour finir peut-être un dernier point, je crois qu'on est encore dans le show de la guerre, qu'il faudra quand même aussi attendre d'avoir peut-être pris assez de distance, d'avoir assez de données pour essayer de faire la part des choses. Parce qu'il y a quand même beaucoup encore de mystères sur les événements, autour des événements. Bien, on va demander son avis, c'est intéressant, vos différents points de vue, à un immense spécialiste du Liban, Antoine Basbouz, qui nous rejoint sur ce plateau, politologue, journaliste, spécialiste du monde arabe et de l'islam. Bonsoir Antoine Basbouz, merci d'être avec nous. Vous êtes Libanais d'origine, vous connaissez par cœur. Déjà, pour trancher, ou pour nous aider à analyser la question qu'on vient de se poser, pour vous, il est imaginable que, comme l'a dit Nasrallah, cette opération ait été 100% palestinienne, sans que le Hezbollah et sans que Téhéran n'ait été informé ? Pour répondre à cette question, je pense que non. Parce que d'abord, Téhéran a des proxys, il les finance, il les dirige, il les oriente, il leur donne leur agenda et quand on voit les ULM qui ont opéré le 7 octobre, ils n'ont pas pu s'entraîner au-dessus de Gaza, à l'insu des Israéliens. Donc, ils se sont entraînés sur des territoires lointains et donc, je pense que c'était en Iran. La prestation d'aujourd'hui a été annoncée comme celle d'un star, celle de Nasrallah, comme s'il s'agissait de Madonna ou de Johnny. – Pourquoi ? – Des milliers de personnes dans les rues de Beyrouth qui attendaient devant des écrans géants. – Absolument. Pourquoi ? Parce qu'il était vraiment gêné. C'était de l'hypocrisie monumentale. Quatre semaines après le début des opérations, qu'est-ce qui se passe ? Il était coincé, il fallait qu'il réagisse. Il était attendu. Donc, comme il n'a pas envie d'aller à la guerre, il juste mobilise ses forces et il justifie ça en donnant l'argument que les Palestiniens se sont décidés sans avertir qui que ce soit, ni l'Iran ni le Hezbollah, ce que je ne crois pas. Donc, pour lui, il félicite les milices islamistes irakiennes et les milices de la résistance yéménite à 1700 kilomètres de là. Il les félicite de contribuer à ce combat. Et lui, aux portes d'Israël, il fait le strict minimum comme engagement en se félicitant d'avoir renvoyé, vidé 43 colonies à la frontière et mobiliser, fixer le tiers de l'armée israélienne pour s'occuper du front nord. C'est vrai qu'il a perdu 57 de ses miliciens. Mais tout cela, l'homme qui a prôné l'unité des fronts, qui menaçait Israël, le pousse toujours devant, qui faisait des discours toutes les semaines, il s'est eu pendant un mois pour dire, statu quo, je ne fais rien. Si Israël bouge, j'agirai. Et si les Américains reviennent nous bombarder, j'agirai. Mais les Américains sont là pour ne pas élargir le front, pour le contenir. Et donc, du coup, il fait le salaire minimum, le strict minimum pour fixer l'armée israélienne et non pas avoir honte devant ses partisans et devant le front de la confrontation, l'axe de la résistance et ce front commun qu'il avait prôné jusque-là. – C'est une bonne nouvelle, non ? Pour le Liban, pour la région, on a tous évidemment en mémoire les images de la guerre en 2006, avec cette incursion israélienne, ces bombardements massifs, notamment de Beyrouth Sud. – Quand le guide suprême… – Voilà, quelques images d'archives, d'ailleurs. – Quand le guide suprême du Liban, qui a le rang de préfet auprès des Iraniens, ses maîtres iraniens, fait ce discours, il engage qui ? Qui est-ce qu'il a élu ? Quelle est sa légitimité ? Sa seule légitimité, c'est que c'est l'homme de l'Iran, c'est le préfet nommé par Téhéran à Beyrouth pour gérer les intérêts de l'Iran. – Mais c'est l'homme le plus puissant du Liban aujourd'hui, non ? – Évidemment, il n'y a plus d'État. – Il a vidé les institutions, il les a contrôlées, il les a verrouillées et aujourd'hui, c'est le seul maître à bord qui décide de la paix, de la guerre, des finances, de l'administration. C'est lui qu'on sollicite pour dire, s'il vous plaît, n'ouvrez pas le feu parce que vous allez détruire le Liban. Et donc lui, comme il a une colonie qu'il gère à merveille et il s'en sert pour fabriquer du Cap-Tagon et l'exporter, ça rapporte des milliards ça. – Du quoi ? – Le Cap-Tagon ? – C'est une drogue. – Une drogue ? – Le Cap-Tagon, voilà. Et ça rapporte des milliards, il n'a pas envie de perdre son marché. – Jean Quatremer, voulez-vous poser une question ? – Oui, je vais vous poser une question. Si le Hezbollah entrait en guerre, est-ce que ça ne risquerait pas de déclencher une guerre civile au Liban ? – Non, le Hezbollah est tellement puissant qu'il maîtrise l'ensemble des communautés, il a des sous-proxys dans les communautés, sauf qu'il sait aujourd'hui que même les chiites le contestent, même le président du Parlement n'est pas allé dans sa suite pour prendre la même ligne et le journal du Hezbollah l'a critiqué récemment. – On précise que le président du Parlement est toujours chiite. – Voilà, il n'est plus aujourd'hui comme un poisson dans l'eau. Il le sait et les Libanais sont à plat. Il y a 85% de Libanais qui vivent sous le seuil de pauvreté alors que le Liban a été considéré comme la Suisse d'Orient il y a quelques décennies. – Et presque les trois quarts des Libanais qui ne voulaient pas de ce conflit, les sondages le montrent. Évidemment, depuis l'explosion mémorable de 2020, le pays est exsangue économiquement, vous venez de le rappeler. Est-ce que le Liban pouvait, et je vous laisse la parole Pierre ensuite, peut se permettre un conflit ? Est-ce que ce pays qui est au bord de l'abîme, qui est au bord du précipice depuis tant d'années, pourrait supporter un nouveau conflit ? – Non, parce que le Liban est vraiment par terre, réellement par terre, et qu'il n'a plus de ressources pour se redresser. Les gens ont faim et il n'y a plus d'administration, il n'y a plus de service public, le médicament manque, l'essence ne se trouve pas de façon abondante. Bref, la vie est devenue un enfer au Liban. Alors le Hezbollah le sait et Nasrallah veut éviter cela. Mais toute cette politique de l'Iran et du Hezbollah ont conduit le Liban à cette faillite totale. Et puis l'explosion du port, c'était des armes du Hezbollah qui étaient stockées dans le port. – Et il y a eu trois magistrats, aucun n'a pu avancer, parce que le Hezbollah verrouille la magistrature, verrouille le gouvernement et les ministères, et il reste impuni. – Alors c'était des silos d'ammoniaque, effectivement, qui servaient pour l'agriculture, mais on a soupçonné qu'il y avait des armes stockées par le Hezbollah à cet endroit-là. – Ce n'était pas pour l'agriculture. – Sur les hélicoptères d'Asset balançaient des barils sur les villages syriens, ils cherchaient l'ammoniaque sur le port de Beyrouth. À l'origine, il y avait 2700 tonnes, et ce qui a explosé, c'est à peu près 500 tonnes. Ce qui fait que le reste a été exporté en Syrie. – Officiellement, en tout cas, c'était pour l'agriculture. Pierre Servan. – Oui, ce qui montre l'utilisation duale de certains produits pour l'agriculture qui sont tout à fait, comment dirais-je, habituels et tournés vers le développement et qui peuvent être utilisés à des fins militaires. On l'a souvent évoqué pour le conflit en Ukraine du côté de la Russie alliée de Bachar el-Assad dans la possibilité d'utiliser ça. Juste un mot, ce n'est pas pour compléter, parce que le tableau présenté par Antoine est absolument parfait, un mot sur l'armée libanaise qui n'existe plus, notamment parce qu'elle était financée par quel pays ? Par l'Arabie saoudite. C'est l'Arabie saoudite qui payait, notamment les factures d'armement, je crois que les Français fournissaient de l'armement à l'armée libanaise, et à ma connaissance, l'armée libanaise aujourd'hui, elle serait parfaitement incapable de s'opposer au Hezbollah. Donc c'est un élément supplémentaire de fragilité du pays. – Alors je reviens à une question beaucoup plus triviale, après vos analyses, c'est un ouf de soulagement que l'on peut pousser aujourd'hui. Il n'y aura pas, a priori, de nouveaux fronts dans le nord d'Israël. – Est-ce qu'un front, ça veut dire la destruction du Liban sans être sûr de la destruction du Hezbollah ? À vrai dire, pour soulager le Liban, il faut que l'Iran, le régime iranien soit renversé. Parce qu'à partir de là, tous les proxys vont s'étioler et s'effondrer. Mais tant que l'Iran est là, eh bien, il dirige les opérations, il les téléguide comme un coach qui a ses joueurs placés ici et là sur l'échiquier régional. Donc, aujourd'hui, je vous ہیں que